Les royaumes de Beleriand. On dira ici comment étaient les terres ouvintes jadis les Noldor, au nord des régions occidentales des terres du milieu. Et comment les chefs des Eldars tenaient ces terres et les garnisons qui les défendaient contre Morgoth après Dagor Aglareb, la troisième bataille des guerres de Beleriand. Autrefois, Melkor avait dressé au nord du monde les montagnes de fer et raides en grains, pour servir de rempart à Utumno, sa forteresse. Elle s'élevait en lisière des terres éternellement glacées et faisait une grande courbe d'est en ouest, à l'ouest derrière leur muraille, là où elle remontait vers le nord. Melkor bâtit une autre forteresse pour se défendre des attaques qui viendraient de Valinor. Et quand il vint sur les terres du milieu, comme il a été raconté, il se retrancha dans les immenses cavernes d'Angband, lors de la guerre des puissants. En effet, les Valars, dans la hâte qu'ils avaient mises à le vaincre à Utumno, avaient négligé de détruire entièrement Angband et d'explorer ses profondeurs. Morgoth creusa un grand tunnel sous Ered en grains, qui débouchait au sud des montagnes et qu'il ferma d'énormes portes. Au-dessus de ses portes et au-delà même des montagnes, il éleva les sommets orageux du Tangoro Dream, fait des cendres et des scories de ses forges souterraines et des roches où il avait creusé ses tunnels. C'était des pics sombres et lugubres d'une hauteur immense dont les sommets crachaient une fumée noire et malsaine dans le ciel du nord. Devant les portes d'Angband, un désert couvert d'immondices s'étendait loin sur les plaines d'Argalène. Mais, après la venue du soleil, une herbe vigoureuse y poussa et même, lorsque Angband fut assiégée et que ses portes restèrent closes longtemps, des plantes prirent racines dans les crevasses et les roches brisées aux portes de l'enfer. A l'ouest du Tangoro Dream s'étendait Isilomé, le pays de la brume, ainsi nommé par les Noldor dans leur langage, à cause des nuages qu'envoya Morgoth la première fois qu'ils dressèrent leur camp et qui devint Itlum dans la langue des Sindars, qui s'y établirent ensuite. Ce fut un beau pays tant que dura le siège d'Angbande, même si l'air y était froid et l'hiver rigoureux. Il était borné à l'ouest par Ered, l'Omien, les montagnes de l'Echo qui s'avançaient jusqu'à la mer, à l'est et au sud, par le grand arc de cercles d'Ered, Vétrine, les montagnes de l'Ombre qui dominaient Ardgalen et la vallée du Sirion. Fingolfin et son fils Fingon tenaient Itlum et la plus grande part de leur sujet s'établit à Kittrim, sur les rives du Grand Lac, tandis que Fingon fut envoyé à L'Or-Lomain, à l'ouest des monts de Mitrim. Leur plus grand fort était à Etel-Sirion, à l'ouest des reines Vétrim, d'où ils surveillaient Ardgalen et leur cavalerie parcourait cette plaine jusqu'à l'ombre du Tangorodrim, car le nombre de leurs chevaux avait grandement augmenté de faibles qu'il était au départ grâce à l'herbe verte et grâce de la plaine. Les étalons de ces chevaux venaient pour la plupart de Valinor ou Maedros et les avaient donnés à Fingolfin en dédommagement de ceux qui l'avaient perdu quand ils avaient été emmenés par bateau à L'Osgar. A l'ouest de Dor-Lomain, au-delà des montagnes de l'Eko qui s'avancent dans les terres au sud du golfe de Drengist, se trouve Névraste, ce qui signifie « haute rive » en langage sindarin. Ce nom fut d'abord donné à toute la côte au sud de l'estuaire pour ne rester ensuite qu'à celle qui va du Drengist au mont Taras. Ce fut pendant longtemps le royaume de Turgon le Sage, fils de Fingolfin, bordé d'un côté par la mer, de l'autre par Hérède-Lomain, à l'ouest par les collines qui prolongeaient la chaîne des Hérèdes-Vétrines. D'Irvin, d'Ivrin au mont Taras qui se dressait sur la côte comme un promontoire. Pour certains, Névraste faisait partie de Beleriand plus tôt que de Hitloum, car c'était une terre moins âpre arrosée par les vents humides venus de la mer. Protégée des vents froids du nord qui soufflaient sur Hitloum, un pays creusé entouré de montagnes et du côté de la mer, de falaises plus hautes que la plaine, où ne coulait aucune rivière. Il y avait au milieu de Névraste un grand lac aux rives incertaines, entouré de marais qu'on appelait l'Inéaouen, à cause de la multitude d'oiseaux qui vivaient là, ceux qui aimaient les hautes herbes et les eaux peu profondes. A l'arrivée des Noldors, beaucoup des elfes gris habitaient sur les côtes de Névraste et surtout au sud-ouest près du mont Taras où on disait que jadis étaient venus Ulmo et Océ. Ceux-ci acceptèrent tous Turgon pour seigneur et ce fut là que se mêlèrent le plus vite les Noldors et les Sindars. Turgon vécu longtemps dans les grandes cavernes sous le mont Taras près de la mer, qu'on appelle Vigniamar. Les hautes terres qui s'étendent loin au-dessous d'Argalen font soixante lieues d'ouest en est et sont couverts de grandes forêts de pin, surtout au nord et à l'ouest. Elle monte en pente douce depuis la plaine jusqu'à une région montagneuse et déserte où de nombreux petits lacs reflètent des piques dénudées dont certains sont plus hauts que ceux des Rennes-Vétrimes et au sud, vers Doriath, elle plonge soudain dans des précipices vertigineux. Les fils de Finarfin, Angrod et Aignor, sur les pentes septentrionales d'Ortonion, surveillaient la plaine d'Argalen en étant les vassaux de leur frère Finrod, prince de Nargotron. Ils avaient peu de sujets car la terre était pauvre, mais les hautes montagnes qui la bornaient faisaient un rempart que Morgoth n'essayait pas de franchir à la légère. Entre d'Ortonion et les montagnes de l'Ombre courait une étroite vallée dont les coteaux abruts étaient couverts de pins mais dans le fond étaient verdoyantes grâce aux eaux du Syrion qui la traversaient dans leur course vers Bélériande. Finrod tenait la passe du Syrion et au milieu du fleuve, sur l'île de Sol-Syrion, il édifia une tour de gué fortifiée, Minas Tirith, et après la construction de Nargotron, il en remit la garde à son frère Orodrette. Le grand et beau pays de Bélériande s'étend de chaque côté du puissant fleuve Syrion que les poètes ont si souvent chanté. Il prend sa source à Ethel, Syrion, et suit la frontière d'Argalène avant de s'engouffrer dans la passe. Ses flots sans cesse accrus par les torrents de montagne, de là ils coulent vers le sud pendant 130 lieux, en s'enflant des eaux de nombreux afflux. Et c'est un flot tumultueux qui se répand dans les mille bras de son delta sablonneux dans la baie de Balard. Quand on descend le Syrion du nord au sud, on trouve à main droite la forêt de Brétil dans l'ouest de Bélériande entre Syrion et Tégline, puis le royaume de Nargotron entre Tégline et Narod. La rivière naît des chutes d'ivrin sur la face sud de Dor-Lomain et court sur environ 80 lieux pour rejoindre le Syrion à Nantatren. Nantatren, le pays des saules. Le sud de Nantatren est fait de grands traits semés de fleurs d'innombrables où peu de gens habitent. Au-delà se trouvent les marais, les roseaux de l'embouchure du Syrion et les étendues de sable peuplées uniquement par les oiseaux marins. Mais le royaume de Nargotron allait aussi à l'ouest du Narog jusqu'au fleuve Nénig qui se jette dans la mer à Églarest. Et Finrod devint le suzerain de tous les elfes de Bélériande depuis la mer jusqu'au Syrion sauf ceux de Fallas. C'est là que vivaient les Sindars qui aimaient encore parcourir l'océan et leur prince Syrdan le constructeur de navires. Finrod et Syrdan étaient des amis et des alliés et les ports de Britombard et d'Églarest furent reconstruits grâce à l'aide des Noldor leurs grands murs cachés de belles cités et des ports avec des quais et des jetés de pierres. Sur le cap qui prolongeait Églarest vers l'ouest Finrod édifia la tour de Barad Nimras pour surveiller les mers occidentales. Mais l'avenir prouvoit son utilité car jamais Morgoth n'essaya de construire des navires ni de porter la guerre sur l'océan. Tous ses serviteurs avaient peur de l'eau et aucun ne s'approchait volontairement de la mer si ce n'est pressé par le besoin avec l'aide des elfes des ports quelques-uns de ceux de Nargothron construisirent de nouveaux navires et allèrent explorer la grande île de Ballard dans le but d'y aménager un dernier refuge en cas de malheur. Mais le destin ne leur accorda pas de vivre sur cette île. Le royaume de Finrod était ainsi de loin le plus grand de tous. Bien qu'il fût le plus jeune des princes Noldor, Fingolfin, Fingon, Maedros et Finrod Félagund mais Fingolfin était le roi de tous les Noldor et Fingon sans second même si leur domaine n'était que la partie nord d'Itlum et leur sujet était les plus forts et les plus voyants ceux que les orques redoutaient le plus et que Morgoth a hissé en premier. A main gauche du Syrion s'étend l'est de Bélariandre qui fait l'an sa plus grande largeur sans lieu du Syrion au gelon et aux frontières d'Osyriandre et où se trouve d'abord le désert de Dimbad entre le Syrion et Mimbed et Mindeb sous les pics des Trisaigrim le repère des aigles entre Mindeb et le cours supérieur de Les Galduin se trouve le pays mort Nandingorteb une région habitée par la peur d'un côté le pouvoir de Mélian qui barrait le nord de Doriath de l'autre les précipices d'Ered grotte les montagnes de la terreur à pic depuis les hauteurs de Dordogneon et c'était là comme on l'a dit qu'Engoliant s'était enfuie pour échapper au fouet des Balrogs là aussi qu'elle avait séjourné quelque temps inondant les ravins de ces vapeurs mortelles là encore qu'après son départ elle avait laissé une progéniture infâme qui tissait dans l'ombre ses toiles malfaisantes et quelques sources venues des raides gorgorotes étaient souillées dangereuses à boire et ceux qui les goûtaient avaient le cœur soudain rempli d'ombre folle et désespérée tous les êtres vivants fuyaient cette contrée et l'Enoldor ne la traversaient qu'en cas de nécessité pressante sans s'éloigner des frontières de Doriath et en contournant les collines hantées par une route qui avait été tracée longtemps auparavant quand Morgoth n'était pas encore revenu sur l'étard du milieu celui qui empruntait vers l'est arrivée sur l'est Galduin où se trouvait encore à l'époque du siège le pont de pierre de Yant Yor de là il passait au pays du silence d'Ordi-Den et après avoir traversé Arosiak le guet d'Aros arrivait au nord de Bel-Riant-Là où régnaient les fils de Féanor au sud de Denon Den-Gortheb derrière l'enchantement qui les protège s'étendent les forêts de Doriath demeure de Tingol le roi caché où nul ne pénètre contre sa volonté la forêt du nord la moins grande celle de Neldoret est bordée à l'est et au sud par les eaux sombres de L'Est-Galduine là où elle tourne vers l'ouest au milieu de Doriath et c'est entre cette rivière et Laros que se trouvent les bois plus touffus et plus étendus de région sur la rive sud de L'Est-Galduine au tournant qu'elle fait pour aller se jeter dans le Syrion il y a les cavernes de Ménégrote Doriath tout entier est à l'Est du Syrion sauf pour une étroite région boisée qui va de là où le Téglin rencontre le Syrion jusqu'aux étangs du crépuscule et les gens de Doriath appellent cette forêt Nivrim la marche de l'ouest il y pousse de grands chaînes et elle se trouve aussi sous la protection de l'anneau de Mélian car la reine aimait tant le Syrion par vénération envers Ulmo qu'elle avait voulu qu'une part de son cours fut complètement sous la souveraineté de Tingle au sud-ouest de Doriath là où Laros se déverse dans le Syrion le fleuve est bordé des deux côtés par des étangs et des marais il hésite à suivre son lit et se divise en multiples bras on appelait cet endroit Elinuel les étangs du crépuscule car ils étaient perpétuellement dans la brume et recouverts par l'enchantement de Doriath à cet endroit aussi qui est au nord de Beleriad les hautes terres ont fait place à la plaine et le cours du fleuve est en est ralenti mais au sud des Lignual il retrouve soudain une pente rapide et une cataracte sépare le cours supérieur du Syrion de son cours inférieur et celui qui regarderait vers le nord verrait comme une chaîne montagneuse ininterrompue courant depuis Elglarest au-delà du Narog vers l'ouest jusqu'au Amon-Erebe vers l'est non loin du Guélion le Narog franchit ses montagnes par des gorges étroites et s'écoule en tumultueux rapides mais il n'y a pas de cataracte sa rive ouest s'élève jusqu'aux hautes terres boisées de Tor-en-Faroth du même côté au milieu des gorges là où le Ringwil un court torrent couvert d'écume se jette dans le Narog du haut de Tor-Faroth Finrod avait établi Nargortron et à peu près de 25 lieux à l'est de ses gorges le Sirion venu du nord se déversait en chute majestueuse en dessous des marais puis s'enfonçait brusquement sous terre dans des tunnels gigantesques creusés par la force de ses eaux pour en ressortir à trois lieux au sud dans un grand bruit et un nuage de vapeur émergeant au pied des collines d'une voûte rocheuse qu'on appelait les portes du Sirion cette chute qui coupait le fleuve en deux fut nommée Andram le grand mur pour ce qui allait de Nargotron à Ramdal la fin du mur à l'est de Beleriand plus à l'est la pente était moins forte car la vallée du Guélion descendait tranquillement vers le sud sans que son cours fût barré de chute ou de rapide bien qu'il coula plus vite que le Sirion il y avait entre Ramdal et le Guélion une seule colline de grande taille aux pentes douces qui semblait plus haute encore de ce qu'elle était isolée et elle fut nommée Amon-Ereb sur Amon-Ereb mourut Dénéthor le seigneur de Nandor qui vivait en Ossiriande celui qui vint au secours de Tingol contre Morgoth au temps où les orques descendirent en force pour la première fois portait la guerre à Beleriand jusqu'alors en paix sous les étoiles et c'est sur cette colline que Maedros se retira après la grande défaite puis au sud d'Andram entre le Sirion et le Guélion s'étendait une contrée sauvage couverte de forêt impénétrable où personne n'allait sauf quelques elfes de la nuit dans leur errance on l'appelait Thor-Im-Dunat la forêt entre les fleuves le Guélion était un grand fleuve il venait de deux sources et avait d'abord deux bras le petit Guélion qui venait d'Imrin et le grand Guélion qui descendait du mont Rérir après le conflux de ses deux bras il parcourait quarante lieux vers le sud avant de rencontrer ses affluents et atteignit une longueur double de celle du Sirion avant d'arriver à la mer bien que son lit fut moins large et moins rempli car il pleuvait plus à Iplum et à Dornodornion d'où le Sirion recevait ses eaux car l'est qu'à l'est les six affluents du Guélion descendaient d'Eret Luyn Askar qui plus tard fut nommé Ratloryel Talos Légolin Britlore Dulwen et Ardurant des torrents rapides et turbulents qui plongeaient du haut de la montagne entre Askar au nord et Adurant au sud et entre le Guélion et Eret Luyn s'étendait le vert pays d'Ossiriande le pays des sept rivières presque à la moitié de son cours le lit de l'Adurante se divisait en deux avant de se rejoindre et l'île qui se trouvait ainsi baignée par ses eaux fut appelée Tolgalen d'île verte c'est là que s'installèrent Bérenne et Luthienne après leur retour Auxiriande était peuplée par les elfes verts qui vivaient sous la protection de cette rivière car de toutes les eaux du monde occidental eu le mot après celle de Syrion préférée celle du Guélion les elfes d'Auxiriande avaient un tel art du camouflage qu'un étranger pouvait traverser leur pays d'un bout à l'autre sans en voir aucun ils étaient vêtus de verre au printemps comme en été et on pouvait les entendre chanter de l'autre côté du Guélion d'où il se fit que les Noldors appelèrent cette contrée le Lindon le pays de la musique et Ered Lindon les montagnes qu'il a bornées et qu'il n'avait pas vues avant d'arriver en Auxiriande les marches de Bélariande à l'est d'Ordonion étaient les plus exposées et une attaque étaient les plus exposées à une attaque et il n'y avait pas une hauteur de quelque importance pour protéger la vallée du Guélion en direction du nord dans cette région sur les marches de Maedros et les terres au-delà vivaient les fils de Féanor et une nombreuse population les cavaliers patrouillaient sans cesse dans la grande plaine du nord la vaste et déserte Lothlan à l'est d'Argallen de la crainte que Morgoth ne tente une sortie vers l'est de Bélariande le fort principal de Maedros se trouvait sur la hauteur de Imrine la colline du froid une montagne basse et large au sommet plat et dénudé entouré de nombreuses collines plus petites entre Imrine et Dorthonion il y avait un défilé le col d'Aglon dont le flanc ouest était presque à pic et qui ouvrait sur Doriat un vent glacé venu du nord le balayé sans répit Sélégrom et Curufin fortifièrent ce défilé et y installèrent une importante garnison ainsi qu'au sud de la région d'Imlade entre la rivière d'Aros venue d'Ortonion et son afflux de Ceylon lui-même descendu d'Imrine Maglore Maglore reçu la charge des terres qui se trouvaient entre les deux bras du guélion à l'endroit où aucune montagne ne les protégeait du nord et c'est par là que les orques arrivèrent à Beleriand avant la troisième bataille c'est pourquoi les Noldor y entretenaient de nombreux cavaliers tandis que ceux de Carantir fortifièrent les montagnes jusqu'à l'est de la brèche de Maglore c'est là que se dressait le mont Ririr et nombre de sommets de moindre hauteur à l'est de la chaîne de l'Ered-Lindon et dans l'angle entre cette chaîne et le mont Ririr se trouvait un lac entouré de montagnes sauf vers le sud c'était le lac et le Vorn noir et profond auprès duquel Carantir fit sa demeure toutes les terres qui s'étendaient entre le guélion et les montagnes entre le Ririr et la rivière Askar furent appelées par les Noldor Targuélion ce qui signifie le pays du guélion ou encore Dor Carantir le pays de Carantir et c'est là que les Noldor rencontrèrent les nains pour la première fois avant eux les elfes gris appelaient ce pays Talatrunen la vallée de l'Est ainsi les filles de Fianor menées par Maïdros étaient les seigneurs de l'Est de Beleriand mais en ce temps leur sujet vivait surtout dans le nord du pays et ne venait pas au sud que pour chasser dans les forêts alors qu'Amron et Amras installés au sud ne montèrent presque jamais au nord tant que durera le siège c'était une contrée encore sauvage mais très belle et souvent l'autre prince des elfes venait y chevaucher même de très loin Fidrod Félagund était l'un des plus assidus de ses visiteurs car il n'aimait rien tant que voyager et il alla jusqu'en Nocirquillat Nocirriand pourrait gagner l'amitié des elfes verts pourtant tant que leur règne durera aucun des Noldor ne franchit jamais Erend Lindon et le peu de nouvelles venues de l'Est ne parvenait qu'avec retard à Beleriand il a été raconté comment Turgon de Névraste guidé par Ulmo découvrit la vallée cachée de Thumladen qui comme on l'a su plus tard se trouve à l'Est du cours supérieur du Syrion entouré de montagnes abruptes et n'abrite nul être vivant sauf les aigles de Thorondor mais il existait un passage creusé sous les montagnes dans les profondeurs obscures du monde par les eaux qui se frayaient un chemin vers le lit du Syrion Turgon découvrit ce passage il se retrouva dans la plaine verroyante au milieu des montagnes et il vit de ses yeux la colline de pierres dures et lisses qui se dressaient comme une île car jadis la vallée avait été un lac Turgon sut alors qu'il avait trouvé l'endroit de ses rêves et il décida d'y construire une ville de beauté en souvenir de Tyrion celle qui couronnait Thuna puis il revint à Névraste et y vécut paisiblement non sans que son esprit ne soit sans cesse occupé par les moyens d'accomplir son projet après Dagor à Glareb l'inquiétude dont Ulmo avait saisi son coeur le reprit et il convoqua nombre des plus habiles et des plus courageux parmi son peuple qu'il conduisit en secret à la vallée cachée où ils commencèrent à construire la ville qu'il avait imaginée ils établirent une garde afin que nul ne put les surprendre et le pouvoir d'Ulmo qui courait dans les eaux du Syrion les protégeait toujours Turgon restait la plupart du temps à Nevraste et après 52 années de travaux secrets il arriva que la ville fut enfin achevée on dit alors que Turgon lui donna pour nom Odolinde dans le langage des elfes de Valinor le rock de la musique des eaux car des sources naissaient sur la colline mais ce nom fut transformé dans le langage des Sindars en gondolin le rock caché et Turgon s'apprêta à quitter Nevraste et ses palais de Vignamart au bord de la mer quand Ulmo vint à lui une fois encore et lui parla à présent Turgon tu peux enfin partir pour Gondolin et mon pouvoir ne quittera pas la vallée du Syrion non plus que les eaux alentours que nul ne puisse retracer tes pas ni découvrir contre ton gré le passage secret Gondolin tiendra plus longtemps devant Melkor que tous les autres royaumes Eldai mais n'aie pas trop d'amour pour ce que tes mains fabriquent ou ce que ton cœur imagine et souviens-toi que le véritable espoir d'Enoldor est à l'ouest et qu'il viendra de la mer Ulmo fit aussi souvenir à Turgon qu'il restait soumis à la malédiction de Mandos qu'il n'avait pas lui-même le pouvoir de supprimer il se peut donc que la malédiction d'Enoldor te rejoigne ici avant la fin et que la trahison se réveille derrière tes remparts qui seront alors en danger d'incendie mais si vraiment ce péril approchait c'est de Névraste encore qu'un messager viendra t'en avertir et c'est grâce à lui malgré les ruines et les flammes qu'un espoir naîtra pour les elfes et les humains laisse donc dans cette maison des armes et une épée afin que le jour venu ils puissent les y trouver et ainsi tu le connaîtras et tu ne te tromperas pas et le mot dit à Turgon la taille et la hauteur que devraient avoir le homme la côte de maille et le glaive qu'il laisserait derrière lui puis le mot retourna vers la mer et Turgon fit avancer tous ses gens près du tiers des Noldor qui avaient suivi Fingolfin et des Sindars encore plus nombreux ils partirent en secret compagnie par compagnie sous les ombres des raides ventrines ils arrivèrent à Gondolin sans être vus et nul ne sut où ils étaient aller Turgon le dernier de tous se leva et s'en alla avec ceux de sa maison à travers les collines en silence ils passèrent les portes des montagnes et elles furent elles furent refermées derrière lui après cela pendant de longues années personne n'y entra sauf urine et eu or et l'armée de Turgon n'en sortit jamais jusqu'à ce que vint l'année de la lamentation après 350 années et plus les gens de Turgon se misent à croire et à se multiplier derrière le cercle des montagnes et à mettre tous leurs talents dans un labeur incessant tant aussi bien que Gorondolin sur Amon Gouarette devint une ville d'une beauté digne d'être comparé à la cité des elfes Tyrion d'au-delà des mers hautes et blanches étaient ses murailles et ses marches de marbre haute et puissante était la tour du roi il y avait le jeu étincelant des fontaines et dans les palais de Turgon se dressaient des images des arbres d'autrefois taillés par le roi lui-même avec le talent des elfes l'arbre qui sculpta dans l'or fut nommé Glinda Glingal celui dont les fleurs étaient d'argent fut nommé Bethil mais la plus belle encore de toutes les merveilles de Gondolin était Hydril la fille de Turgon celle qu'on appela Célébrindal la fille au pied d'argent dont les cheveux étaient du même or que l'oreline avant la venue de Melkor ainsi Turgon vécut longtemps heureux tandis que Névrast à l'abandon demeura vide et désolé jusqu'à la chute de Beleriand pendant que la ville de Gondolin a été construite en secret Fonrod Félagund oeuvrait au plus profond des cavernes de Nargotron tandis que sa soeur Galabriel vivait à Doriath comme il a été dit au royaume de Tingol Méliant et Galabriel s'entretenait parfois de Valinor et du bonheur passé et quand venait le sombre récit de la mort des arbres Galabriel restait muette sans vouloir s'en aller une fois Méliant lui dit il y a une sorte de malheur qui plane sur toi et les tiens cela je peux le voir en toi mais tout le reste m'est caché car je ne puis connaître ce qui se passe à l'ouest ni par esprit ni par vision une ombre recouvre tout le pays d'Aman qui s'étend loin qui s'étend loin au-dessus de la mer pourquoi ne m'en dis-tu pas davantage car ce malheur est passé répondit Galabriel et je voudrais prendre ce qui reste de joie sans la tenir d'un souvenir sans la tenir d'un souvenir et peut-être y a-t-il assez de malheur encore à venir aussi brillant que paraisse l'espoir mais Lian la regarda droit dans les yeux je ne crois pas que les Noldor soient venus comme les messagers des Valars comme on l'a d'abord dit bien qu'il soit arrivé au moment même où nous étions dans le besoin jamais ils ne parlent des Valars et leur prince n'ont porté à Tingle aucun message qui fut de Manwé d'Ulmau ou même d'Olué le frère du roi ni même de ceux de son peuple qui ont traversé la mer quelle est la raison Galabriel qui a fait bannir les seigneurs des Noldor du pays d'Aman quel mal pèse donc sur les fils de Féanor qu'ils soient si arrogants et si cruels n'ai-je pas touché n'ai-je point touché bien près de la vérité très près dit Galabriel si ce n'est que nous n'avons pas été chassés que nous ne sommes venus de notre plein gré que nous sommes venus de notre plein gré et contre celui des Valars malgré les Valars et les grands dangers que nous avons traversés nous sommes venus dans un seul but nous venger de Morgoth et reprendre ce qu'il a volé Galabriel alors parla des Cilmarie l'Amélian et du meurtre du roi finoué à Formenos mais elle ne lui dit rien du serment ni du massacre ni de l'incendie des navires à Lothgar pourtant Mélian lui répondit maintenant tu m'en dis beaucoup mais j'en perçois plus encore tu jettes un voile d'ombre sur la longue route franchie depuis Tyrion et j'y vois le mal un mal que Tingol devrait connaître pour l'avenir peut-être dit Galabriel mais pas de moi Mélian ne parla plus de ce sujet avec Galabriel mais elle dit au roi Tingol tout ce qu'elle avait appris des Cilmaril voilà qui est important dit-elle plus encore que ne croient plus encore que ne croient les Noldors eux-mêmes car la lumière d'Aman et le destin sort d'Arda sont scellés dans ces pierres oeuvre de Féanor qui a disparu et je prédis qu'elles ne seront pas retrouvées que les Eldars seront impuissants et que le monde sera déchiré par des guerres inévitables et les joyaux ne sont pas arrachés à Morgoth regarde ils ont tué Féanor et beaucoup avec lui je le sens mais de toutes ces morts passées et à venir la première fut celle de votre ami Finwë Morgoth l'a tué avant de s'enfuir du pays d'Aman Tingol alors ne dit mot traversé par la douleur et le pressentiment puis il prit la parole je comprends enfin pourquoi les Noldors sont venus de l'Ouest et je m'en suis longtemps étonné ils ne sont pas venus à notre secours si ce n'est par hasard et les Valars laisseront désormais sans aide ceux qui demeurent sur les terres du milieu quelle que soit leur détresse les Noldors sont venus pour se venger et retrouver ce qu'ils ont perdu ils en seront des alliés d'autant plus sûr contre Morgoth maintenant qu'on peut penser que jamais ils ne traiteront avec lui mais Lyon lui répondit alors en vérité c'est pour cela qu'ils sont venus mais pour autre chose aussi prends garde au fils de Féanor la colère des Valars jette une ombre sur eux et je sens qu'ils ont porté le mal tant au pays d'Aman que contre leurs propres frères une grande rancune qui n'est qu'endormie sépare les princes des Noldors et tingole qu'est-ce pour moi que cela de Féanor je n'ai entendu que les échos de sa grandeur de ses fils je n'apprends rien qui me plaise pourtant il semblerait qu'ils soient les plus féroces ennemis de notre ennemi leurs glaives et leurs paroles sont à double tranchant dit Mélion et ils ne parlèrent plus de ce sujet il ne fallut guère de temps avant qu'on entendit murmurer parmi les Sindars toutes sortes de contes sur ce qu'avaient fait les Noldors avant de venir à Beleriand nul doute sur l'origine de ces rumeurs car la terrible vérité était aggravée de mensonges venimeux mais les Sindars étaient encore peu avertis du langage il ne se méfiait pas des mots et comme on l'aurait pensé Norgoth les avait choisis comme première cible de ses attaques puisqu'il ne les connaissait pas Sirdan quand il entendit ces ténébreux récits fut pris d'inquiétude car il était sage et compris très vite que ce mélange de vrai et de faux venait d'une intention malveillante bien qu'il l'attribua au prince d'Annoldor à cause de leur caractère jaloux il envoya donc à Tingol des messagers pour dire tout ce qu'il avait entendu il se trouvait qu'au même moment les fils de Finarfin étaient une fois de plus les hôtes de Tingol étant venus rendre visite à leur sœur Calabriel et Tingol bouleversé se prit d'une grande colère contre Finrod bien mal t'es-tu conduit envers moi mon parent en me cachant des événements de si grande importance et maintenant j'ai appris tout le mal que peuvent faire les Noldors mais Finrod lui répondit quel mal t'es-je fait ô seigneur quelle mauvaise action les Noldors auraient-ils commises dans ton royaume qui te peine à ce point car ils n'ont rien pensé ni rien fait contre ton trône ni contre aucun de tes sujets je m'étonne grandement fils d'Erwenn que tu puisses venir t'asseoir à la table de ton parent les mains rouges encore du massacre de tes frères sans rien dire pour ta défense ni même implorer quelque pardon alors Finrod prit d'un grand trouble mais il garda le silence car il ne pouvait se défendre sans accuser les autres princes d'Enoldor et il lui aurait pu nier de le faire devant Tingol et le cœur d'Angrod se gonfla soudain ou souvenir amère des paroles de Carantir et il s'écria Seigneur je ne sais quel mensonge vous ont été racontés ni par qui mais nous ne sommes pas venus ici les mains tâchées de sang nous avons marché en toute con innocence coupable seulement de quelque légèreté en écoutant les paroles du cruel Fianor nous avons été bouleversés nous avons été pris d'une sorte d'ivresse aussi brève que celle donnée par le vin pendant ce voyage nous n'avons fait aucun mal à autrui mais nous avons enduré de lourdes peines et nous l'avons pardonné voilà pourquoi nous paraissons devant vous comme des menteurs et comme des traîtres aux yeux d'Enoldor à tort vous le savez car c'est par loyauté que nous avons gardé le silence devant vous et avons ainsi encouru votre colère mais il n'y a plus lieu désormais de porter le poids de ces accusations et vous allez connaître la vérité alors Angrod parla durement des fils de Fianor il racontait le massacre d'Aqualinde la malédiction de Mando et l'incendie des navires de l'Oscar et il termina en criant pourquoi devrions-nous porter le nom de fratricide et de traître nous qui avons enduré l'épreuve du chaos de glace et pourtant l'ombre de Mando s'étend aussi sur vous lui répondit Mélion mais Tingle resta longtemps silencieux avant de parler à nouveau partez sur le champ dit-il le cœur me brûle par trop plus tard vous deux plus tard vous reviendrez si vous le voulez car jamais je ne vous fermerai ma porte à vous qui êtes de mon sang et qui avez été pris au pied d'un maléfice où vous n'aviez aucune part je garde aussi mon amitié à Fingolfin et aussi un car ils ont durement expié le mal qu'ils ont fait et nos querelles se perdront dans notre haine commune comme celui qui fut l'artisan de tous ces malheurs mais écoutez-moi jamais plus mes oreilles n'écouteront le langage de ceux qui ont tué mes frères à Aqualonde plus jamais tant que je tant que j'aurai pouvoir on ne le parlera on ne le parlera ouvertement dans mon royaume tous les signes d'amour vont recevoir l'ordre de ne plus parler la langue des Noldor et de ne plus y répondre et tous ceux qui l'emploieront seront tenus pour des traîtres et des assassins sans remords alors les fils de Finafin qui termine les grottes le coeur lourd comprenant que Mandos ne se démentirait jamais et qu'au cardenal d'or qui avait suivi Féanor n'échapperait à l'ombre qui recouvrait sa maison et il en fut comme avait dit Tingol les Sindars écoutèrent son ordre et par la suite le langage des Noldors fut refusé dans tout le pays de Bélariande comme furent évité tous ceux qui l'employaient les exilés ne parlèrent plus que la langue des Sindars pour leur usage quotidien et l'ancien langage de l'Ouest ne fut plus employé que par les seigneurs Noldors entre eux il survécut pourtant comme la langue des chroniques et des poèmes partout où il y eut des Noldors et là devant un jour alors que Narcotron était achevé bien que Turgon bien que Turgon demeura encore dans son palais de Vignamard que les fils de Finarfin se réunirent pour une fête et que Galabriel venu de Toriath séjourna quelque temps à Nargotron et il se trouvait que le roi Finrod Felangund était sans femme et Galabriel lui demanda pourquoi au moment où elle lui parlait Felagund eut un pressentiment et il lui répondit moi aussi j'ai un serment à prêter et je dois rester libre de l'accomplir avant de m'enfoncer dans la nuit rien ne restera dans mon royaume dont un fils puisse hériter on dit aussi que jamais auparavant d'aussi froide pensée n'avait guidé son âme et qu'en vérité celle qui l'aimait s'appelait Amarié de Vagnard et qu'elle ne l'avait pas suivi dans son exil dit au monde que le roi Lys est mort et que Bolvar est mort avec lui ah c'est stylé et maintenant disparaissez et ne revenez jamais voilà donc là maintenant tu pourras looter Arthas en espérant que voilà ouais alors sceptre royal marque 101 hors d'ali devoir général et forestier ah alors attends niveau 35 est-ce que tu veux faire un petit raid ou tu veux l'arrêter non vas-y vas-y il n'est pas tard alors là on fait l'extension suivante qui est cataclysme je te rappelle le cataclysme ouais j'ai jamais fait de raid là-bas enfin même dans c'est 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 Eldemore c'est le dragon dans la cinématique dans la cinématique de cataclysme dans la cinématique dans la cinématique de cataclysme alors attends il faut que je vide mes sacs on passe un petit